bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien alors moi je vais très bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous réalisions ensemble du gratin de pommes de terre au poulet j'apprête tout et on commence nous aurons besoin de béchamel que nous réalisons avec le beurre la farine de blé du lait du lait frais naturellement du sel une pincée de poivre de fromage moi j'utilise de parmesan et de mozarelle je les mélange vous pouvez utiliser des fromages de votre choix et ce coup ce que vous savez on va aussi utiliser de cube pour ceux qui utilisent de cube on va utiliser du poulet du blanc de poulet et puis on va utiliser de pommes de terre naturellement que j'ai déjà épluché ici ainsi que de l'ail et de gingembre ainsi que de l'huile ici nous allons utiliser l'huile d'olive alors à présent nous allons commencer par notre poulet nous allons simplement assaisonner et faire sauter notre poulet donc j'ai déjà mis de l'huile dans ma casserole j'y ajoute mes blancs de poulet et puis j'y mets de l'ail de gingembre ainsi que du sel et en plus personnellement moi j'ajoute du cube donc voilà ceux qui mangent du cube peuvent ajouter du cube pour augmenter de la saveur et donc nous allons continuer à sauter notre à tourner nos blancs de poulet à remuer pour que ça ne colle pas à la casserole jusqu'à ce que ça soit bien que et une fois que l'on peut mettre de côté et pendant que notre poulet en train de cuire nous allons faire notre béchamel on va faire fondre du beurre dans une casserole au beurre fondu nous allons ajouter notre farine de blé on l'ajoute progressivement pour éviter la formation de grumeaux donc nous allons continuer à tourner correctement jusqu'à obtenir une sorte de pâte très consistante une pâte consistante de plus ou moins crise et là nous allons maintenant ajouter notre lait frais alors le lait frais aussi nous l'ajoutons progressivement pour parce que si on ajoute le tout d'un seul coup on ne pourra pas éviter la formation des grumeaux donc on l'ajoute progressivement on continue à remuer je ne donne pas de mesures exactes allez-y l'essentiel est d'avoir un aspect de bouillie pas très lourde mais quand même consistante donc on va continuer à remuer le lait on ajoute progressivement on remue jusqu'à avoir une sorte une une pâte plus ou moins consistante qui est qui est un aspect de bouillie comme vous pouvez le voilà et nous on continue parce que plus on remue plus ça cuit plus ça prend de la consistance et donc notre béchamel est pratiquement prêt nous allons y ajouter du poivre moi j'ajoute deux pincées de de poivre et puis du sel goûter goûter pour vérifier le goût c'est ce que moi je fais donc je ne donne pas vraiment de mesures exactes je goûte j'ajoute un peu et puis je goûte simplement pour vérifier et puis voilà je goûte et puis c'est bon ma sauce béchamel est bonne et la dernière touche pour cette sauce est dit ajouter du fromage alors moi j'utilise du parmesan ainsi que de mozarelle j'aime mélanger les deux j'aime leurs odeurs j'aime surtout l'odeur du parmesan donc utiliser des fromages que vous avez ou bien des fromages de votre choix l'essentiel est d'avoir l'apport de fromage et puis comme vous pouvez le voir le fromage ça rend notre sauce bien crémeuse et on a vraiment besoin de cela pour pour notre gratin on veut un gratin bien crémeux à l'intérieur donc c'est bien lourd et puis ouais notre béchamel est prêt maintenant on va passer à une autre étape nous allons passer à nos pommes de terre moi j'utilise cet appareil je ne connais pas son nom j'utilise cet appareil pour émincer mes pommes de terre pour faire des lamelles de pommes de terre vous pouvez utiliser du couteau pour les découper l'essentiel est d'avoir de fines lamelles comme celle ci et maintenant je les mets en casserole et je vais les faire cuire mais pas totalement on va pas les faire cuire totalement on va les mettre au feu et le temps que ça commence par bouillir on va arrêter ça on va pas faire cuire totalement et voilà maintenant nous avons nos trois éléments prêts pour notre gratin de pommes de terre et on peut passer maintenant au montage alors pour le montage maintenant nous allons faire une première brouche une première couche de sauce béchamel que nous mettons totalement au fond et puis à ça nous allons maintenant ajouter une couche de lamelles de pommes de terre donc on remplit de lamelles de on recouvre de lamelles de pommes de terre et maintenant nous passons au poulet en gros souvent les gens n'utilisent pas le poulet pour les gratins de pommes de terre mais ici moi j'ai à la maison des personnes qui ne vont pas manger un repas s'il n'y a pas de poulet ou de poisson dedans donc c'est pourquoi j'intègre le poulet il ya il ya des gens qui font aussi avec du poulet donc vous pouvez faire sans poulet alors donc on continue à superposer les couches de béchamel lamelles de pommes de terre et puis et puis poulet jusqu'à remonter totalement on remonte totalement donc là maintenant je j'en suis à mes dernières couches je remets mais mal je mets ma dernière couche de lamelles de pommes de terre je recouvre correctement et par la suite je vais ajouter maintenant le reste de ma sauce béchamel et je recouvre tout est correctement les pommes de terre de sauce béchamel et maintenant la dernière étape va consister maintenant à recouvrir le tout de fromage donc maintenant je je mets ici de par non pas de parmesan je mets ici de mozarelle c'est de mozarelle que je mets là je recouvre correctement ça va mais ça donne un beau parfum une fois que le gratin sera prêt donc voilà j'aime que je recouvre correctement de fromage moi j'aime mettre beaucoup de fromage j'aime mettre beaucoup de fromage allez-y selon vos goûts aussi tout dépend de chaque personne et voilà notre gratin est prêt tout est prêt et puis on va envoyer au four à environ 180 degrés celsius pour entre 30 et entre 20 et 30 minutes en tout cas le temps d'avoir une surface bien dorée comme ce que vous voyez ici donc voilà ici nous avons un gratin qui vient de faire environ 30 minutes au four donc c'est après les 30 minutes au four voici le résultat ça a bien gratiné l'intérieur est bien crémeux et puis la surface est bien dorée et je vous assure que ça sent très 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 bon maintenant nous sommes prêts à manger et on à l'appétit on est prêt à manger et moi je ne mange pas mon gratin sans une petite salade d'épinards de jeunes pousses d'épinards de tomates plus d'oignons verts ainsi que de fruits secs et noirs de votre choix en tout cas une petite salade de votre choix sur laquelle je pose une portion de mon gratin et là c'est prêt c'est tout à fait prêt j'ai oublié d'ajouter l'huile d'olive pour le dressing donc j'ajoute un filet d'huile d'olive et puis une pincée de sel à ma salade et c'est prêt bon appétit merci beaucoup d'avoir suivi merci d'avoir été en cuisine avec moi merci pour votre fidélité et bon appétit on se retrouve très très bientôt par la grâce de dieu pour une autre vidéo sur la chaîne à bientôt par la grâce de dieu